Non, la dinguerie, attendez mais carrément, là je me représente Là je me représente, bonjour, enchantée, comment allez-vous ? Je m'appelle Tiziri C'est une dinguerie, genre ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé une vidéo YouTube Que je ne sais plus comment filmer une vidéo YouTube en fait Mais non Là là vous regardez la vidéo, vous dites ouais elle est revenue pour faire une petite vidéo comme ça, elle va jamais revenir Et vous inquiétez pas Là, j'ai des idées là Dinguerie, d'ailleurs mettez-moi dans les commentaires C'est quoi vos grosses difficultés lorsque vous essayez de perdre du poids Est-ce que j'ai glow-up ? La question c'est ça, c'est est-ce que j'ai glow-up ? Est-ce que j'ai glow-up ? Aujourd'hui je vais me dévoiler, vous n'êtes pas prêts Je vais parler de sujets qui sont grave sensibles de base Moi je parle jamais de ça Mais dans tous mes TikToks, parce que oui j'ai pas bossé sur YouTube mais j'étais sur TikTok Quand je vous dis que dans chacun de mes TikToks, cette question elle est revenue au moins une fois Tiziri, comment t'as fait pour perdre du poids ? Il faut savoir que j'ai perdu pas mal de poids et maintenant ça se voit Avant ça se voyait pas énormément Et maintenant ça se voit parce que j'ai un visage plus fin, mes bras ils sont plus fins En gros ça se voit Alors voilà Je vais vous mettre une image globale de ce que... de mon déclic en fait C'est à partir de ce moment là que je me suis dit qu'il faut que je commence à maigrir Il faut savoir que le process de moi qui maigrit, il a pas été facile et surtout il a pas été d'un coup Il était sur plusieurs années on va dire parce que maigri, après j'ai regrossi, après j'ai remaigri Un peu le yo-yo quoi Donc déjà pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, il faut savoir que je pesais 90 kilos En fait j'avais jamais eu ce poids Je vous jure quand vous montez sur la balance et vous voyez ce poids et que vous avez jamais eu ce poids C'est dur un peu Sachant que moi je fais 1m70 Maintenant je fais un peu plus que 1m70 Mais à l'époque je faisais 1m70 et je pesais 90 kilos Et le problème c'est que ce qui a généré cette grosse prise de poids C'était le confinement Moi pendant le confinement, pendant que certaines personnes faisaient du sport Moi je faisais quoi ? Je mangeais, je repartais dans mon lit C'est ça de traîner souvent à la cuisine Aujourd'hui pour moi c'est inconcevable d'être comme ça Vous voyez, c'est impossible J'étais à 90 kilos, donc ça c'était en 2022 je crois Et je crois même que j'étais à plus de 90 Là j'essaye de vous limiter la casse Mais j'étais à plus de 90 je pense 92 un truc comme ça Et là je suis autour de 70 kilos On va dire, c'est une dinguerie Je parle de mon poids comme si je prenais un café, un petit thé Alors que pas du tout, genre Par contre la vie de ma mère, le focus il est pas sur moi Je pète les plombs Et juste les filles et les garçons qui vont regarder la vidéo S'il vous plaît J'ai donné pas mal de conseils Mais moi je suis pas une experte, ok ? C'est juste que moi c'est ce que j'ai vécu Et comment ma perte de poids elle s'est passée Ça veut pas dire que ça va fonctionner pour vous Peut-être que ça va marcher pour certaines personnes Pour d'autres non C'est juste le corps de chacun est différent Des personnes qui ont des problèmes avec la nourriture Je parle des personnes qui font du TCA, etc Y'a des conseils que je vais donner Faut pas les appliquer si vous avez des problèmes avec la nourriture Je préfère le dire parce que tout moment je me fais incendier dans les commentaires M'attrapez par ma veste s'il vous plaît Vous situez un peu Moi j'ai toujours eu du mal avec mon poids Ça a toujours été un peu un frein dans ma vie Dites-vous genre quand j'allais par exemple au magasin Avec ma soeur et ma cousine qui sont On va dire qui ont des tailles un peu fines Elle cherchait un habit Elle rentrait dans tous les habits qu'elle trouvait, etc Moi j'avais beaucoup de mal C'est-à-dire que des fois je trouvais par exemple un pantalon qui était hyper beau Bah je rentrais pas dedans Parce que j'avais des grosses cuisses ou un truc comme ça Donc j'ai toujours eu en fait un problème avec mon poids Vu que ça a toujours été ça toute mon adolescence Quand on me disait t'as grossi Bah je me rendais pas forcément compte que j'avais vraiment grossi Je me disais bah oui on me dit tout le temps ça C'est normal j'ai grossi Et du coup un jour je me suis réveillée Je me suis regardée dans ce miroir là qui est en face de moi Et je me suis dit mais en fait non Tu peux pas, tu peux pas être comme ça C'est pas possible Donc déjà il y a eu la réalisation Et surtout le fait que j'ai commencé à vouloir changer pour moi Et pas forcément pour les autres parce qu'au bout d'un moment Quand tu regardes dans le miroir Moi c'est là où j'ai eu le déclic C'est pas quand les gens me disaient t'as grossi Parce que j'ai continué à manger Et à pas faire de sport Et à manger n'importe quoi C'est quand je me suis vue je me suis dit non Stop Comme je vous ai dit la perte de poids elle s'est pas faite instantanément Et j'ai testé deux méthodes ok Donc je vais vous donner les deux méthodes que j'ai testé La première méthode c'est celle que j'ai testé juste après la période Covid Et en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai aligné le sport et la nourriture pour pouvoir maigrir ok La deuxième méthode c'est j'ai pas fait de sport parce que j'avais pas forcément le temps Ca a été que le côté nourriture Donc on va commencer par la première étape Pour moi qui est la plus logique lorsqu'on veut perdre du poids Et qu'on a un petit peu de temps Et la deuxième c'est pour les personnes en fait qui ont pas forcément beaucoup de temps pour faire du sport Ou même pour faire vraiment beaucoup d'efforts physiques Ah oui juste un truc pour toutes les personnes qui regardent Moi je vais vous donner mon avis un petit peu sur les produits que vous pouvez prendre pour vous faire maigrir Moi personnellement je n'y crois pas Pour moi il n'y a pas de solution miracle pour maigrir Pour maigrir c'est très très simple il faut être en déficit de calories Et pour être en déficit de calories c'est ce que tu manges Et comment tu consommes ce que tu manges Donc je vais jamais vous conseiller des produits qui vont vous faire maigrir Sachant que moi quand j'ai maigri j'ai jamais utilisé un produit Et même j'ai testé quelques produits et ça a pas forcément fonctionné Parce qu'il n'y a pas de produit miracle tout simplement C'est parti Ok la première méthode c'est le sport et l'alimentation Lors des premiers mois au niveau de la nourriture Il faut savoir que moi j'ai vraiment coupé pas mal de choses Et d'un coup Je sais que c'est très difficile pour certaines personnes au début Mais ce que j'ai fait c'est que déjà les boissons j'ai supprimé Il faut boire de l'eau Tout ce qui est jus d'orange c'est vraiment de temps en temps Et encore Et déjà tout ce qui est boissons gazeuses c'est pas envisageable du tout Et ce qui était la nourriture Le matin ce que je faisais c'est que je prenais du lait d'amande En fait j'avais basculé du lait au lait d'amande Je mangeais un gâteau que ma mère elle fait D'ailleurs je mange toujours ça C'est un gâteau qu'elle prépare C'est comme un marbré mais il y a vraiment très peu de sucre Et vu que c'est elle qui le prépare Je vois ce qu'il y a à l'intérieur Elle sait elle même parce que ma mère a perdu beaucoup de poids aussi On sait ce qu'on met à l'intérieur Mais sinon vous pouvez prendre des oeufs Moi je prends des oeufs aussi de temps en temps Et j'ai besoin d'énergie Je vais pas rien manger toute la journée en fait A midi je mangeais quoi ? Pour toutes les personnes qui travaillent Parce que je sais que vous avez grandi maintenant ça y est Et qui veulent maigrir S'il vous plaît arrêtez d'acheter à manger dehors Faites à manger à la maison Moi ce que je faisais souvent c'est du riz Du riz blanc Vous prenez des petits poivrons Vous les coupez Vous mettez un peu d'épices Vous mélangez tout ça etc Quand vous avez envie de manger un petit peu de viande Vous prenez de la viande blanche Et vous la coupez Vous mettez aussi des épices Et vous mélangez le tout Et vous en mettez ça Moi je faisais tout le temps ça Quand je vous dis le riz Il a failli sortir de mon nez Tellement je mangeais que ça Bon quand je vous dis le riz Je mangeais des fois des pâtes à la place et tout Mais je prenais mon récipient Et en fait mon récipient il avait une taille Et je le remplissais Et une fois que j'ai fini ça Je mange pas autre chose Les grignotages Les grignotages c'est soit une pomme Soit c'est rien Soit c'est de l'eau Moi quelque chose qui m'a beaucoup aidé C'est une bonne et une mauvaise chose en vrai C'est de commencer à boire du thé et du café Parce qu'en fait je me suis rendu compte Que c'était des coupes fins Donc en fait à chaque fois que j'avais faim Je me disais bon bah je vais me faire un thé J'aime faire un café ou je vais boire de l'eau Bon l'eau c'est pas un coup fin Mais vous voyez ce que je veux dire Mais si vous êtes pas des consommateurs de café Vous allez pas prendre du café pour Voilà Sinon le soir ma mère elle aimait trop faire des brocolistes Et je voulais mourir Genre c'était trop Il y avait trop de Trop de légumes Mais en fait c'est ça Le soir faut manger des légumes Et faut être vraiment très Faut être sur la ligne verte le soir A côté de ça Ce que je faisais C'est que je partais trois fois par semaine à la salle Pour faire des séances de Une heure et demie à chaque fois Une heure et demie Donc je partais lundi, mercredi, vendredi Des fois j'allais même le dimanche Ou le samedi En fait c'est ça Soit je faisais quatre jours Soit je faisais trois jours Là je vous dis trois jours C'est pas genre j'allais deux jours Dans la semaine par ci par là Trois jours Je m'y tenais Du début jusqu'à la fin De ma perte de poids J'y allais trois jours Et quand je pouvais pas y aller La semaine qui suivait Bah j'allais quatre jours En fait j'essayais vraiment de maintenir Perdre du poids c'est un rythme C'est pas parce que la première semaine T'as envie de perdre du poids T'as la motivation Que tu vas forcément l'avoir Le matin moi je me réveillais à 6h du matin Je ne rigole pas La première fois que j'ai commencé à perdre du poids Pour ma première perte de poids Je me réveillais à 6h du matin Parce que je pouvais pas y aller une autre fois Ok donc là vient le sujet de la salle de sport Qu'est-ce que j'ai fait à la salle de sport Maintenant ça fait plus de trois ans Que je vais à la salle Donc des personnes à la salle j'en ai vu Et le problème c'est que Quand vous arrivez à la salle Et que vous avez de la graisse à perdre Moi personnellement Je ne vais jamais me diriger vers des machines de musculation Tout simplement parce que mon objectif C'est de perdre du gras Et pour perdre du gras Il faut que ton rythme cardiaque Il soit comme ça Genre il soit à fond Et pour qu'il soit à fond Il faut faire du cardio Il n'y a que ça Je sais que le cardio C'est la partie que tout le monde déteste C'est la partie que tout le monde déteste Mais je vais donner des petites astuces Ok Moi j'avais beaucoup courir Donc je ne vous mens pas Je courais Je mettais le tapis Je courais 30 minutes ok Des fois 1h Mais 30 minutes la plupart du temps Je faisais quoi Je mettais le tapis Quand je commençais Je le mettais à 9h Parce que moi j'ai un peu d'endurance aussi Mais vous voyez en fait Comment vous le mettez Mais vous le changez à chaque fois Je mettais un 9h Pendant 10 minutes Les 10 minutes qui suivaient Je mettais un 9,5h Et les dernières 10 minutes Je mettais la vitesse à 10h Là je vous parle de la vitesse La pente J'ai la laissé à 0h Je ne me suis pas cassé la tête Pour les personnes qui n'aiment pas courir Vous mettez le tapis Vous mettez la pente Entre 7h et 10h A vous de voir Et vous réglez la vitesse du tapis Il ne faut pas quand même Que vous marchiez tout doucement Vous marchiez quand même A un bon rythme Et vous faites ça pendant 30 minutes Et encore Si vous avez du temps Ma mère les filles elle a perdu Plus de 30 kilos Avec son tapis comme ça Après La méthode infaillible Mais pour moi C'est l'une des plus difficiles Surtout lorsqu'on commence Les escaliers Mais c'est une dinguerie L'exercice des escaliers Tu te mets aux escaliers Et tu marches Et tu marches Et tu marches Ça date ta vitesse Au début tu fais 10 minutes Parce que 10 minutes Croyez pas Ça va vous fatiguer 10 minutes Tu fais 10 minutes Ok J'arrive plus je m'arrête Ok La prochaine séance Je refais 15 minutes Je vois ce que ça donne Ah j'arrive pas Ok d'accord Au fur et à mesure Vous allez réussir à faire 30 minutes Vous allez réussir à faire 40 minutes Sachant que 40 minutes Dans un escalier Ou 30 minutes dans un escalier Mais ça équivaut Genre une heure A la course C'est un truc de fou Ça c'est vraiment pour le cardio Moi c'est ce que je fais pour le cardio C'est vraiment les 3 machines Que j'utilise le plus Ah oui il y a l'elliptique aussi Mais l'elliptique je le fais Je le fais pas souvent L'elliptique c'est le truc comme ça là Ça je le fais plus en fin de séance Ou en fin de cardio Parce que c'est vraiment Je trouve pas ça difficile Ça me fatigue pas Après une fois que j'ai fini Cette partie cardio Moi au début Je vous conseille d'être full cardio Ok Vous êtes full cardio Après vous travaillez un petit peu Les abdos Vous faites du gainage Vraiment des trucs basiques Je vous raconte pas des trucs Genre ouf Vous faites du gainage Vous pouvez faire aussi les abdos Du coup Je sais pas comment ça s'appelle Genre vous vous levez comme ça Et voilà Et vous faites des grosses séances de cardio Vous faites des grosses séances de cardio Je vous jure Si vous adaptez votre alimentation Et le cardio C'est une dinguerie Vous allez perdre Le premier mois Vous allez pas forcément beaucoup le voir Mais entre le premier et le deuxième mois Si vous suivez ce rythme là Mais c'est une dinguerie La perte de poids C'est très simple C'est pas de la magie La perte de poids Il faut être en déficit de calories C'est à dire que Ce que vous consommez Ça doit être plus petit Que ce que vous dépensez Comme ça Le reliquat là Vous le gagnez Genre Par exemple moi Je peux pas perdre du poids Si je consomme par exemple Je sais pas A 1600 calories Mais que j'ai pas dépensé 1600 calories Je peux pas Je ne peux pas perdre du poids La deuxième méthode La deuxième méthode C'est l'une des plus attendues Moi faut savoir que Pendant la période d'été Je maigris énormément Parce que je mange pas beaucoup Et en fait Quand je me suis découvert ça J'ai commencé à m'instaurer un rythme Parce que Je me suis dit En fait Si je maigris pendant l'été Pourquoi je le laisse qu'en été En hiver Pendant que je grossis Pour que je vienne ramener Ce qui marche en été pour moi Je le ramène en hiver Comme je vous ai dit A partir de moi J'avais maigri J'avais perdu mes 15 kilos Bah le plus dur C'est de maintenir Moi faut savoir que Quand l'été approche Je me dis Non Faut remaigrir là L'été approche Faut remaigrir Donc Maintenant Va falloir commencer A maigrir Mais le problème C'est que j'étais en alternance Et j'avais pas le temps J'avais pas le temps Pour aller à la salle J'étais en alternance Je prenais les transports Pour y aller En fait J'ai commencé à faire Une sorte de jeûne Mais sans forcément le savoir En fait C'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Jeûne intermittent Ce que je faisais C'est que Ce que je faisais Et ce que je fais toujours C'est juste que des fois Je les inverse un petit peu Je dors par exemple A je sais pas Minuit Une heure du matin Je me réveillais à 8h Je m'habillais etc Je partais au travail Je ne prenais pas De petit déjeuner Je ne prenais pas De petit déjeuner Je partais au travail Je commençais à travailler Dès que j'avais faim Je prenais par exemple Une pomme ou un fruit Ou une banane Et je ne mangeais rien Jusqu'à midi Jusqu'à midi Je ne mangeais rien La plupart du temps En fait Je prenais pas de pomme Ou de banane Parce que j'avais pas forcément faim Je prenais un café Bon je me suis dit Le café Genre c'est vraiment Mon meilleur ami Et après ça Je mangeais tranquillement Je mangeais avec mes collègues Bon je faisais quand même Attention à la quantité Moi ce que je faisais C'est qu'il y avait une boulangerie Au trocadéro Qui s'appelait Seraphine Ils faisaient des petites salades Comme ça Par contre ça coûtait hyper cher Pour ce que c'était Mais c'était des petits bols Comme ça Vraiment cette taille Et vous aviez des salades Donc des salades de riz Des salades d'avocat J'aimais beaucoup trop le concept Et je mangeais ça Et après je mangeais plus rien Je ne grignotais pas Je prenais juste des cafés Des thés Bon des fois quand il y avait Mes collègues qui ramenaient Des petits trucs et tout Vas-y je goûtais Mais j'étais pas en mode grignotage Et quand je rentrais chez moi le soir Je mangeais ce que ma mère elle faisait Sans pour autant manger En grosse grosse quantité En fait c'est ça Quand vous faites le jeûne intermittent C'est pas parce que Vous avez un repas Qui saute entre guillemets Qu'il faut manger n'importe quoi Les autres repas Il faut surveiller la quantité Que vous mangez J'ai commencé à faire ça Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours Et au fur et à mesure Je me disais Ah ouais Je commence quand même A perdre un peu du ventre Je commence à perdre un petit peu Au niveau des bras Genre je le voyais vraiment Et ce qui se passe C'est que là vient le mois d'août Et il faut savoir que Moi en été Il est inconcevable Pour moi De ne pas prendre le petit déj Même si je me réveille A midi ou 13h Le petit déjeuner Je respire Viens le petit déjeuner Ok Ça c'est juste moi l'été Je suis un peu bizarre Je me réveille à midi l'été Donc souvent je me réveille A 11h midi Je prends mon petit déj Là je vous dis Je vais pas vous mentir En été là En Espagne Je mange des pains au raisin Des trucs comme ça Genre vraiment en été en Espagne J'étais pas là Compté mes miettes De pains au raisin et tout Par contre de mon petit déj là Jusqu'à Je vais même pas dire le goûter Parce que même le goûter Je le prenais pas des fois Jusqu'au soir je mangeais rien Et le soir je mangeais C'est une dingue Par contre quand j'y repense Genre l'été Parce qu'en fait Je vous explique L'été quand je me réveille Je prends mon petit déj Après je vais à la piscine Et à la piscine moi j'ai pas faim À la piscine Ah oui Ah non non On prenait un goûter Des fruits Ma mère elle ramenait des raisins Des pêches et tout Elle aimait trop faire des salades de fruits On mangeait des fruits Voilà ce que je mangeais Et le soir Bah le soir je mangeais tranquillement On faisait des barbecues On faisait des grillades Et tout Je mangeais vraiment normalement Et ça c'était l'été Et l'été j'ai perdu du poids L'été En fait je vais vous dire au total J'ai perdu combien Genre à partir de avril Ok De avril jusqu'à septembre Donc là je faisais ça pendant tout l'été Septembre je reviens Je vois que j'ai perdu 5 kilos 5 kilos Sans sport Pas mal quand même Sans forcément me priver énormément Parce que je me privais pas Je mangeais juste Des petites quantités Et pas trop quand même Des fast food et tout Voilà Et là arrive septembre Je me dis Mais c'est une dinguerie quand même J'ai perdu du poids Sans faire de sport Et en plus de ça La période à laquelle je grossis Va arriver Et est en train d'arriver Donc la période où tout le monde grossit L'hiver avec les fêtes de fin d'année Etc En fait là J'ai continué mon rythme Aujourd'hui je me réveille Je prends mon petit déjeuner Par exemple aujourd'hui Je n'ai pas pris de déjeuner J'ai pris mon petit déjeuner Comme je vous dis toujours Le même petit déjeuner Un petit café Bon là j'ai repris du lait Parce que Le lait d'amande J'en peux plus Genre ça me dégoûte Par contre mon goûter Il est précieux Je le prends avec ma mère Je prends du thé Avec quelque chose Souvent une petite connerie Le soir Bah je mange ce qu'il y a Voilà Voilà comment j'ai perdu du poids C'est un truc de ouf Genre l'événement de l'année Du coup Vu que j'avais perdu 5 kilos Là en fait J'ai maintenu mon poids Parce que quand même Même si je Saute entre guillemets Un repas Je ne me prive pas énormément Là enfin du moins Moi aujourd'hui Je ne me prive pas énormément Par exemple Genre ma mère Elle va faire du sponge Je vais mettre du Pas du Nutella Mais une pâte à tartiner Sans l'huile de palme Je vais la mettre dessus Et tout Je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais je me sens hyper bien Dans mon corps C'est une dinguerie Genre Aujourd'hui par exemple Si je me regarde dans le miroir Je me dis Bah Je n'ai pas forcément de complexe Par rapport à mon corps Ce que j'aurais pu avoir avant Certes Je peux toujours faire mieux Et tout Mais je suis très bien dans mon corps Je vais dans un magasin Je peux acheter des vêtements Je rentre dedans Et tout Et c'est une dinguerie Je vous fais plein de gros bisous Je reviens très très vite Ne vous inquiétez pas La semaine prochaine je suis là J'ai un vlog à Marrakech A vous sortir là